Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le meilleur type de produit à vendre en affiliation. Alors pour cette vidéo, nous allons nous rendre sur l'une des meilleures plateformes d'affiliation au monde qui n'est autre que Jivizoo. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le programme Affiliation Academy est un programme unique en son genre en francophonie. Si vous êtes donc intéressé par l'affiliation, je vous invite à vous cliquer dans la description ci-dessous où vous trouverez tous les détails concernant le programme Affiliation Academy et concernant la promotion de l'African Academy. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer des prochaines vidéos car il y a encore du lourd à venir. On va commencer le cours tout de suite, c'est parti ! Alors comme expliqué en préambule de cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir donc les différents types de produits en affiliation et nous allons voir le meilleur type de produit qui pourra vous rapporter un maximum de commission, un maximum de revenus. Alors évidemment, en affiliation, on peut faire la promotion de tous types de produits virtuels, de produits physiques aussi d'ailleurs, mais ce qui est intéressant c'est de faire la promotion des produits virtuels. Il y a plusieurs types de produits virtuels, il y a les formations, il y a les podcasts, il y a les e-books, il y a les audios MP3, etc. Techniquement, on peut gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de commissions avec n'importe quel type de produit à condition que ce produit réponde à un besoin concret d'une niche donnée et que cette niche soit suffisamment large pour pouvoir faire un maximum de ventes et donc générer un maximum de commissions. Simplement, il y a une différence à noter entre un produit physique et un produit virtuel. C'est qu'un produit physique peut se vendre dans n'importe quelle zone du monde, dans n'importe quel type de marché, encore une fois, à condition que ce produit réponde aux besoins de ce marché, mais vous pourrez vendre ce produit dans n'importe quel pays du monde. Par contre, un produit virtuel aura une petite différence, c'est la barrière de la langue, puisque la plupart du temps, ces produits virtuels, MP3, e-book, formation, etc., ce sont des produits qui ont été conçus, qui ont été produits fabriqués dans une langue donnée. Du coup, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal pour vendre une formation, par exemple, destinée à un public chinois. Vous aurez du mal à vendre cette formation à un marché brésilien, d'accord ? Donc, un marché qui parle portugais, un marché lusophone. De même, vous aurez du mal à vendre un produit en espagnol à un marché français. Pourquoi ? Parce qu'il y aura la barrière de la langue. Même si le contenu du produit est extrêmement pertinent et extrêmement efficace et répond efficacement à un besoin donné, vous ferez beaucoup de commissions si vous vendez ce produit à un marché qui parle la même langue que ce produit, d'accord ? Donc, un produit francophone, une formation francophone, un e-book en français pourra se vendre comme des petits pains sur un marché francophone. Donc, en France, en Belgique, au Québec, en Afrique, en Outre-mer, au Maghreb, etc. Mais par contre, vous aurez du mal à vendre ce produit sur un marché australien, d'accord ? Un marché portugais, un marché nigérien, un marché américain, etc. D'accord ? Donc, il faut vraiment bien prendre en compte ce principe qui est la barrière de la langue, qui n'existe pas avec un produit physique. Par exemple, si vous faites du dropshipping, vous pourrez vendre le même produit en Asie, vous pourrez le vendre en Amérique, vous pourrez le vendre en Europe, vous pourrez le vendre en Afrique, au Maghreb, n'importe où dans le monde. Mais un produit virtuel, ça sera différent puisqu'il y aura cette barrière de la langue. Par contre, il y a un type de produit d'affiliation qui dépasse donc cette barrière de la langue. Il s'agit tout simplement des logiciels. Les logiciels peuvent se vendre sur n'importe quel marché, d'accord ? Il faut vraiment bien comprendre cela, puisque si vous faites la promotion d'e-book, vous ne pourrez vendre ces e-books que sur un marché donné en fonction de sa langue. Donc, si cet e-book, par exemple, est écrit en espagnol, vous ne pourrez le vendre qu'en Espagne et en Amérique latine, d'accord ? Mais vous ne pourrez pas le vendre en France, du moins, peut-être, mais vous aurez des toutes de conversion très très restreintes, vous ne ferez pas énormément de ventes et vous ne pourrez pas le vendre, par exemple, en Australie. Peut-être que vous pourrez le vendre aux États-Unis si vous visez le marché latino, mais c'est tout. Si vous avez un produit en mandarin, vous ne pourrez le vendre qu'en Chine, même si la Chine est un énorme marché, évidemment. Mais vous ne pourrez pas le vendre aux États-Unis, par exemple. Cependant, un logiciel, même si ce logiciel, évidemment, a été conçu dans une langue donnée, vous pourrez le vendre dans n'importe quel type de pays. Voilà pourquoi Jivizu est l'une des meilleures plateformes d'affiliation, à mon sens, parce que sur Jivizu, vous trouverez énormément de logiciels. Non seulement vous trouverez beaucoup de logiciels, mais vous trouverez des logiciels de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas sur toutes les plateformes d'affiliation, d'accord ? Sur Jivizu, les produits, en général, sont de bonne qualité, et notamment les logiciels. Et quand on se rend sur Jivizu, sur la marketplace de Jivizu, où l'on trouve tous les produits, ici, on peut voir que les top sellers, donc les meilleures ventes, ne serait-ce que de la journée, sont des logiciels, d'accord ? Video Profit Machine, Convert Social Press, Flixster, Side Hustle Sequence, Backlinks, etc. Tous, ce sont des logiciels. Et quand on voit les meilleures ventes de la semaine, là encore, ce sont des logiciels. Animation Studio, Convert Social, Pixamatic, Side Hustle Secrets, ce sont des logiciels, d'accord ? Donc, si aujourd'hui, vous voulez commencer de l'affiliation avec des plateformes d'affiliation publiques, puisqu'il y a une différence entre les plateformes privées et les plateformes publiques, si aujourd'hui, vous voulez vous rendre sur une plateforme d'affiliation publique, faire de l'affiliation avec des produits publics, comme sur Jivizu, le meilleur des produits pour faire la promotion, il s'agira donc des logiciels, d'accord ? Puisqu'un logiciel, même si le logiciel a été conçu principalement, généralement en anglais, vous allez pouvoir vendre ce logiciel dans n'importe quel type de produit, puisque le logiciel en soi, une fois qu'il y a des vidéos de présentation, des vidéos de mise en main, des guides pour prendre en main ce logiciel, vous allez pouvoir utiliser ce logiciel. Quelle que soit la langue de ce logiciel, vous allez pouvoir utiliser ce logiciel. Si vous êtes dans le monde du webmarketing, vous êtes dans le monde de l'e-commerce, on prend l'exemple de Shopify, par exemple, quoique aujourd'hui, c'est en français, mais avant, Shopify était uniquement en anglais. Si on parle de ClickFunnels, ClickFunnels est uniquement en anglais, et ça n'empêche pas aux webmarketeurs du monde entier d'utiliser ce logiciel, d'accord ? Un logiciel se prend en main, quelle que soit la langue dans laquelle il a été conçu. À partir du moment où il y a des vidéos pour montrer comment prendre en main ce logiciel, le reste se fait tout seul. Du coup, vous qui êtes francophone, puisque si vous regardez cette vidéo, vous êtes francophone, et que vous voulez vendre un seul produit sur plusieurs types de marchés différents, marché anglophone, marché francophone, marché hispanophone, etc., le logiciel se présente comme étant la meilleure des options. La promotion d'un logiciel se présente donc comme la meilleure des options. Vous pouvez très bien gagner de l'argent avec des e-books ou des podcasts, évidemment, mais vous pourrez gagner beaucoup plus de commissions avec des logiciels, puisqu'avec un logiciel, vous allez pouvoir faire la promotion dans tous les marchés du monde, dans tous les pays du monde, quelle que soit la langue, d'accord ? Plus et avec des logiciels, vous allez pouvoir gagner de belles commissions. Alors, si on prend en exemple les deux premiers logiciels dont on voit ici, Video Profit Machine, on peut se rendre dessus et voir ce que ça donne. Hop, nous sommes sur la page de vente de Video Profit Machine, qui est en fait un logiciel qui permet d'obtenir des trafics gratuits inimités, et donc du coup, d'augmenter de manière significative ses profits, d'accord ? Donc concrètement, évidemment, la page de vente ici est en anglais, mais une fois que vous aurez bien fait la promotion du produit, que vous aurez bien expliqué le produit et puis ce qu'apportera ce produit à vos prospects, vous pourrez vendre ce produit sur n'importe quel type de marché. Ici, le prospect n'aura plus qu'à cliquer ici pour pouvoir acquérir ce produit, et en général, il y a des vidéos qui montrent le contenu du produit, qui montrent ce qu'apportera ce produit, d'accord ? Donc ici, c'est un logiciel qui va permettre de créer rapidement des vidéos pour obtenir plus de trafic, d'accord ? Donc avec Video Profit Machine, vous serez en mesure de créer, partager, et de gagner des profits grâce à des vidéos qui ont été créées en 3 minutes ou moins, d'accord ? En quelques quittes, puisqu'évidemment, les vidéos permettent d'augmenter ces taux de conversion, et donc des logiciels qui permettent de créer des vidéos rapidement, des vidéos professionnelles rapidement, évidemment, cela répond à un besoin concret sur une niche concrète, et une niche internationale, puisqu'encore une fois, vous pouvez vendre ce produit sur un marché anglophone, un marché hispanophone, un marché francophone, lusophone, tout ce que vous voulez. Donc ici, c'est le genre de produit qui pourrait rapporter énormément de commissions, sachant qu'en général, vous gagnez entre 40 et 50%, voire 60% de commissions sur ce type de produit. Donc le deuxième produit dont on peut faire l'analyse sera Covered Social Press. Donc hop, nous sommes ici sur Covered Social Press, qui est un logiciel qui va vous permettre donc de créer votre propre réseau social, et de gagner des revenus avec ce réseau social, sans avoir à écrire d'articles, sans avoir à écrire de mots. En fait, ici, le concept va être de permettre aux membres de votre réseau de créer eux-mêmes leurs articles et de remplir eux-mêmes votre plateforme. Et du coup, vous n'aurez rien à faire, enfin, au moins, vous n'aurez pas à écrire d'articles sur votre blog, sur votre réseau social, parce que ce seront vos prospects qui le feront pour vous, en fait, tout simplement. Et la promesse de ce logiciel sera donc d'attirer un maximum de trafic gratuit des réseaux sociaux existants, tels que Facebook, Twitter ou Pinterest, le tout en pilote automatique, d'accord ? Donc ça, c'est une promesse forte, et ça, c'est un type de logiciel qui pourra se vendre comme des petits pains. Non seulement ça se vendra comme des petits pains, mais en plus, encore une fois, vous pourrez faire la promotion de ce logiciel sur n'importe quel type de marché. Puisqu'une fois qu'une personne a compris le fonctionnement du logiciel, peu importe la langue dans laquelle a été conçu ce logiciel, il pourra utiliser pleinement les fonctionnalités de ce logiciel. Donc là encore, on a affaire à une page de vente totalement professionnelle, et un produit qui répond à un besoin donné, un besoin concret. Donc ça encore, c'est un deuxième type de produit intéressant. Et encore une fois, le prospect n'aura plus qu'à cliquer sur le bouton d'achat pour pouvoir acheter, acquérir le produit, et donc vous générer des commissions. Donc retenez bien cette idée, le meilleur type de produit à vendre en affiliation, il s'agit donc des logiciels. Les logiciels se vendent dans n'importe quel type de marché. Évidemment, vous gagnerez beaucoup de commissions, quel que soit le produit donné, d'accord ? Mais dites-vous bien que les autres produits auront cette barrière qui est la barrière de la langue. Quitte à faire de la promotion de produits sur des plateformes publiques, telles que JVZOO, autant faire la promotion de logiciels en priorité, et comme ça, vous pourrez cibler n'importe quel type de marché, tout comme vous pourriez le faire avec des produits physiques, en dropshipping ou en prix tondémoins. Voilà. Écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'essaie de ne pas être trop long cette fois-ci. Si vous êtes intéressé par le programme Affiliation Académie, je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous, où vous trouverez toutes les informations relatives à l'affiliation et relatives à la promotion de l'Africom Académie. Vous pourrez toucher pas mal de commissions également. N'hésitez pas à liker et à donner vos avis en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à très bientôt pour le prochain cours et en attendant, je vous souhaite de faire un maximum de vente. On vous donne rendez-vous. À très bientôt.